Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de février 2022. Un tirage énergétique, sentimental et relationnel. J'espère que vous avez la forme. On va passer à la guidance. Alors, les béliers pour ce mois de février, donc ici c'est un approfondissement du premier tirage qui a été posté il y a une dizaine de jours. Dans votre premier taroscope, je vais parler de documents importants. Ils ressortent ici, donc je crois que l'intitulé c'était les officialisations pour ce mois. Et j'avais notifié également que pour, avec mes ressentis bien sûr, pour les couples il y avait cette notion d'investissement, de faire des efforts, mais aussi de patience. Pour les célibataires, j'avais écrit ici, attention, une somme d'argent et la communication. Donc on va voir comment ça ressort. Alors, effectivement, le serpent est présent, donc on peut être dans la prudence. En tout cas, les choses vont pouvoir s'éclairer pour les célibataires. Et puis, je vais vous expliquer tout cela au fur et à mesure. Donc, on va commencer ici par cette première carte. Elle nous donne le tempo pour ce mois de février. C'est une forme de répétition avec le fouet de la nervosité, du conflit, des disputes et des tensions. Je vous aurais bien dit, ça nous parle de muscles et de tendons, mais bon, on n'a pas quelque chose qui se réfère à la santé ici. En tout cas, c'est quelque chose qui peut se répéter et peut engendrer une forme d'énervement. Surtout ici, dans votre intérieur, surtout au niveau émotionnel et peut-être même avec certaines personnes familiales. Et cette maison, elle peut nous dire également qu'il y a des frais puisque, alors on a tous des frais chaque mois, mais il peut y avoir des choses à payer, des petits imprévus. Maintenant, voilà, je vous ai balancé négatif, mais les choses vont pouvoir bouger. C'est-à-dire qu'avec cette lune, on voit très bien qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, déjà d'une part, il s'impacte sur la communication, sur les échanges. Et si j'additionne, j'ai 16. 16, c'est cette notion de retrouver une certaine sérénité, de retrouver une certaine paix, de retrouver une certaine confiance. Et c'est aussi l'idée d'un nouveau départ sur une connexion. Même pour les célibataires ici, ça peut me dire que vous sortez de votre coquille. Alors, c'est une métaphore, il n'y a rien de méchant du tout. Et que vous vous sentez précieux à séduire. D'ailleurs, on va le retrouver avec la séduction de l'impératrice. Et on a l'étoile qui peut nous parler d'être vue, d'être regardée. À moins que ce soit vous qui regardez une personne. Donc voilà, je vais essayer de scinder les célibataires et les couples au fur et à mesure de cette guidance pour ne pas vous mélanger. Alors, là, je vais continuer. Alors voilà, je vais continuer avec les couples et je passerai aux célibataires à la fin. Les couples ici, donc il y a un nouveau départ au niveau de la communication. On a cette notion de tracas, on ne va pas se mentir, avec les nuages, des inquiétudes, de la confusion. Alors, ces nuages ne sont que passagers. Moi, personnellement, je préfère avoir les nuages que le mont. Le mont est un petit peu plus dur et nous demande de faire des efforts. Alors que les nuages ici ne font que passer. Alors, ça peut être en rapport avec de l'administratif sur une somme d'argent, en lien avec la maison, en lien avec des finances. J'ai dit qu'il y avait quelque chose à payer. Mais si on reste dans l'énergie du couple ici, il y a une petite confusion qui va forcément empiéter sur votre bonheur, sur votre bien-être. Mais qui, malgré tout, ici, va pouvoir se transformer ? Comment ? Parce qu'il va y avoir une prise de hauteur. J'additionne les valeurs G19. 19 nous donne 10, donc 1. Nouveau départ, nouveau cycle. Qui va permettre ici une transformation. C'est comme si avec le serpent, vous alliez sur des chemins sinueux au niveau de la réflexion. Mais on a ici cette notion de pouvoir transformer. Le serpent change de peau. Même si c'est compliqué ici, le cercle viendra nous dire que toutes complications ont une fin. Qu'il y a ici une transformation. Et oui, par le biais des efforts, comme tout, bien sûr, je ne vous apprends rien. Mais il y a quelque chose qui est en mouvement. Et ce mouvement, on le voit très bien avec le tarot dont je vous explique. Donc, on a 4DP ici qui dit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu mou, qui est un petit peu lent, qui était un petit peu en repos par rapport à la relation, par rapport à ce que vous ressentiez. Mais qu'il y a l'idée vraiment de pouvoir sortir de sa coquille. Et surtout, on vous invite à ne pas rester sur vos acquis et à discuter. De ces discussions, de ces échanges, de vos rapports avec autrui vont pouvoir ici progresser. Il va y avoir l'idée d'une certaine satisfaction. Et surtout, cette notion de croissance, alors je vais peut-être faire l'absurde, croyance, croissance, qui va ramener la lumière, un éclaircissement et surtout une amélioration. Donc, première lecture avec le tarot, on sort de sa coquille, on communique. Parce que le 3, c'est aussi la communication. Et les choses vont pouvoir s'améliorer et s'éclairer. C'est ce qu'on retrouve là. Les couples, même les célibataires, par rapport à ce qui nous dérange, dans la relation ou par rapport à vous-même, sont dans une nouvelle phase, dans une nouvelle atmosphère pour chasser la confusion, avoir un nouveau regard et pouvoir ici transformer ce qui est un petit peu désagréable au niveau de l'émotionnel. On va même parler de dépendance à un moment donné. Nous avons deux cartes de transition ici qui vous ramènent à plus de sécurité. Et nous aurons des paroles, des paroles, comment on peut dire ça ? Ah, j'ai perdu le mot ! Une amélioration au niveau de la communication, des paroles qui vont porter leurs fruits. Parce que cette clé nous parle d'un mieux-être, nous parle de solution de trouver. Ça nous parle vraiment d'une amélioration. Et on le retrouve ici avec ce soleil. Amélioration dans la relation. Tout s'éclaire. Reconnaissance, même si elle a du mal à venir, cette reconnaissance, elle sera tout de même présente. Donc n'hésitez pas à dire les choses. N'hésitez pas à vous exprimer ici. Et n'hésitez pas à sortir aussi de votre coquille pour vraiment annoncer ce que vous vibrez. Annoncer ce que vous voulez par rapport à cette personne ou cette situation-là. Donc on retrouve une réjouissance au niveau du cœur. On retrouve cette notion de confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, sur une autre lecture, que vous êtes en couple ou que vous êtes célibataire, on peut bien sûr avoir des choses à régler par rapport à une famille ou une maison. par le biais administratif. Donc il peut y avoir des factures. Alors des factures, on en a tous. Mais si ça ressort, c'est une perte, quelque chose à payer. Alors c'est vrai que cette carte-là peut nous parler de la tuyauterie, peut-être du chauffage. C'est possible. Bon. Et à moins qu'il s'agisse d'une situation qui se réfère au passé. Je parle bien sûr héritage, etc. Puisque le cercueil est présent. Maintenant, l'héritage, ça parlera vraiment à une partie infime de vous. C'est quelque chose qui s'est déjà passé. Alors, on retrouve ici quelque chose qui va être solutionné malgré le stress et la confusion. C'est ça aussi les souris. C'est, oh là là, je suis stressée, je suis confus, ça me prend le chou, ça me prend la tête. Mais ça va s'améliorer. Et si je vous parle de toutes ces énergies annexes, c'est que celles-ci ont un impact dans la relation. Alors, heureusement que ça se finit bien avec un sentiment de confiance, un sentiment, des sentiments positifs, de l'amour retrouvé et de la confiance. Il y a une sacrée prise de hauteur. Il y a une sacrée élévation qu'on retrouve également avec le soleil. Alors, ici, je vais faire un aparté pour les célibataires. On peut parler tout de même. Alors, je ne dirais pas que... Alors, c'est vrai qu'il y a ce trèfle. J'ai envie de tout vous balancer, tout vous dire. Mais pour vous, les médias, on va essayer de rester concentrés. Les célibataires, soit vous avez fait rentrer une personne dernièrement. Ça peut être communication, Internet. Ça peut être également les réseaux sociaux. Soit il y a une personne qui rentre là d'une manière ou d'une autre pour ce mois de février dans votre vie. Mais on peut avoir cette notion ici, alors, de dépendance. Alors, c'est vrai que la dépendance, elle peut concerner également le sexe. Le sexe peut être représenté par le fouet, la verge. Ça peut être des addictions, l'alcool, la drogue. Un schéma également qui revient. En tout cas, il y a quelque chose à travailler ici. Ça peut parler même pour les couples. Donc, les célibataires ou même aux couples, on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à cela et une transformation. Donc, vous, si vous vous dites, ok, est-ce que je dois me considérer dans les couples ou célibataires ? Je vais vous dire, si une personne est rentrée dernièrement, vraiment, on va dire, il y a une semaine ou deux dans votre vie, considérez-vous comme célibataire. En tout cas, avec mon tirage à moi. Vous faites ce que vous voulez. On a ici ces personnes-là qui sont un petit peu confus. D'où des inquiétudes au niveau émotionnel. D'où cette notion d'être tracassé, d'être un petit peu perdu. Mais ces personnes-là, nous, ça peut même vous parler pour vous, les couples, vont vouloir être ici dans une nouvelle approche, une nouvelle atmosphère pour pouvoir ne plus vivre les mêmes choses, ne plus se tracasser et transformer quelque chose sur la vision des choses. Et moi, je pense que c'est comme s'il y avait cette question. C'est comme s'il y avait cette notion de... Ah, punaise, je l'ai perdue. Ah, j'avais une belle phrase à vous dire. Alors, ça me saoule. Vous savez, quand on a une phrase, voilà, sur le bout de la langue et elle était vraiment bien placée, bien... Les célibataires, c'est comme si vous vous demandiez si la personne en face de vous, que vous laissiez rentrer dans votre vie, n'allait pas vous écraser. Dans le sens, on met parfois une personne sur un piédestal et ça a du bon, mais ça a aussi du négatif parce qu'on peut avoir tendance à s'oublier. Et avec ces deux cartes-là, on voit qu'il y a, à un moment donné, un blocage sur tout ce qui est séduction parce que l'impératrice, c'est aussi Vénus. La séduction, l'attirance, l'alchimie, l'énergie féminine. Et l'impératrice, elle vous dit de laisser le temps au temps aussi et de laisser le temps comme un allié et non comme un ennemi. Donc, il y a une notion de progression par rapport à cette idée qui était fermée. J'arrive pas à plaire ou l'autre personne est trop bien pour moi. Alors voilà, c'était ça ma phrase. Est-ce que vous considérez que la personne en face de vous est trop bien pour vous ? Ça, pour moi, ça me perturbe parce que ça ressort ici. Et vous ne devriez pas vous dire ça. Chacun a sa place. Le soleil nous parle d'éclaircissement. Ça, c'est tant mieux. Il nous parle de reconnaissance. À un moment donné, d'être éboui, de notoriété. Ça, c'est possible. Mais il est question de reposer, de poser les choses à leur juste valeur. Et avec le soleil, tout s'éclaire. Quand tout s'éclaire, c'est davantage fluide ici. On a 21, ce qui nous donne 3 en numérologie et la communication. Le 3 aussi, c'est le partage. Ce sont les échanges, tout ce qui est sociable. C'est quelque chose qui naît. Et moi, je dirais que ce qui naît, c'est une autre vision de vous-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les béliers, vous allez vous dire, j'arrête de me sous-estimer et je reprends un petit peu les croyances, les fondations et je les remets à une juste valeur. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Vraiment, en une phrase. Mais bon, j'en ai dit plein du coup. Et on voit justement que ce qui naît à travailler, c'est cette plume-là, arc-en-ciel. Cette plume-là, elle nous parle de reconnaissance. Alors, je l'ai placée dans le défi. Donc, la reconnaissance, attention à ne pas mettre quelqu'un sur un piédestal, OK ? Mais c'est aussi la reconnaissance de vous-même. Ne vous oubliez pas. Vous avez toute votre place à m'y bélier. Donc, qui va vous aider ici, c'est l'union. C'est l'ouverture. C'est l'échange. C'est vous et l'autre personne. Si vous avez envie de fuir, parce qu'il était une question, il était question pour vous, si oui ou non, vous partiez, pour les célibataires, Alors, non, je n'ai pas écrit ça. J'ai écrit attention, argent ou communication pour les célibataires. Donc, la communication sera très positive. Ne restez pas dans votre coquille. Vous sortez de votre coquille, justement. Alors, s'il y a une question d'argent, ici, eh bien, on peut quand même parler de méfiance. On peut parler de méfiance, mais ça serait plutôt sur une énergie générale dans votre vie et pas forcément avec une personne. Bon, quoi qu'il en soit, si vous êtes sur un site de rencontre et qu'il y a un homme qui vous demande de l'argent, eh bien, fuyez. Franchement, il n'y a pas de doute à ça. Il n'y a pas de questionnement à avoir. C'est qu'il faut fuir. Voilà ce que je pouvais vous dire avec ce tableau-là. Donc, on va passer au Mathès. Il y aura une autre forme de lecture pour vous l'éveiller. Alors, n'hésitez pas à me faire votre retour si ce format-là vous plaît. Alors, c'est vrai que des fois, je peux paraître maladroite à vouloir vraiment bien expliquer les choses parce que les ressentis, je les ai, mais les exprimer, parfois, c'est compliqué. Je voudrais tout vous dire en même temps et avec toutes les infos que je reçois en même temps dans mon ventre, on va dire que ce n'est pas toujours facile de pouvoir dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Les couples vont vers une amélioration. Pareil, vous remettez l'estime de soi et de l'autre à une juste valeur. Et pour les couples, pour les célibataires, c'est pareil. Voilà. S'il y avait cette crainte, cette peur, je manque de confiance, l'autre personne est trop bien pour moi. Il y a quelque chose qui est réajusté. Alors, Ami Bélier, et pour le tirage sentimental sur le mois de février, sentimental et relationnel. Voilà, vous l'avez compris, il y a aussi votre évolution personnelle dedans puisque ça va toucher également l'énergie. Alors, le sage, l'étoile, l'étoile qui retombe finalement et l'étoile peut nous parler d'Internet. Nous avons la lune. Ha ha ! Donc je dirais les célibataires, il y a quand même cette notion de méfiance à un moment donné. Est-ce qu'on doit faire confiance ou non ? Vous allez user de sagesse, parce que je ne voulais pas lire le mot, mais je le dis quand même, de sagesse, d'intériorité, peut-être même de demander conseil à une personne, de se renseigner aussi, parce que c'est une carte de connaissance. Elle fait référence au pape du tarot. Donc le sage ici, il va vous dire que tout va être une question de confiance à travailler ce mois-ci, célibataire ou couple, pour savoir quelle est la bonne direction à emprunter. Vous avez le succès qui nous parle vraiment de réussite et on voit que c'est la fin d'un cycle et ça c'est positif, comme si vous aviez posé votre dernière pièce d'échec pour vous dire j'ai gagné, j'ai réussi, j'ai dépassé un schéma, une dépendance, une addiction peut-être, parce que les choses ont bougé. Et là, si on additionne, on a trois. Trois, c'est la communication et ça va vous permettre d'avoir l'atout de dire les choses et de ne pas rester dans votre coquille. vous bougez, vous avancez. Alors, en synthèse, on a l'élévation, nous avons un nouveau cycle, on a dix ici, donc un. Nous avons la progression, aussi cette notion sur cette pyramide de voir les choses autrement. Donc, de toute manière, vous, vous évoluez, vous mûrissez, vous maturez, si je puis dire, vous avancez, voilà, par rapport à cette relation, ok, par rapport à votre partenaire, par rapport à votre femme, votre mari, même pour les célibataires, s'il y a une personne qui rentre, eh bien, alors, pour les couples ici, moi, je pense toujours qu'il y a des choses qui peuvent être regardées pour vous. Donc, n'oubliez pas qu'on vous invite à communiquer, on vous invite à être ouverts l'un par rapport à l'autre et à dire les choses. Il y a quand même une petite retenue, donc on a vu que les choses s'amélioraient, tant mieux, les choses s'éclaircissaient, tant mieux, et au vu de ce qu'on a là, l'étoile, le succès, le bonheur, ben, franchement, vous allez vers un lieu. Mais, qu'est-ce qui vous retient ici ? Donc, 5, 6, 7, 7 et 7, 14, 14 nous donne 5, une énergie de vouloir se libérer, se détacher. Et moi, j'y mettrais derrière tout ça, avec la lune et l'étoile qui sont dans votre tirage, on va parler de ce qui est profond, de ce qui est inconscient. Donc, je pense que certains béliers, bon, pour moi, la majorité, vont vouloir se détacher d'une dépendance, d'un schéma, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Alors, on retrouve, pour une partie infime d'entre vous, voilà, cachoterie, discussion. Ça me parle même de certaines personnes qui vont voir comme un mentor, alors ça peut être thérapeutique ici, la lune et l'étoile avec le sage, peut-être, voilà, un psychologue, un thérapeute, une thérapeute, hypnose, peu importe, pour vous aider à mettre au clair une situation, pour vous aider à avancer. Voici pour vous les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous pour ce mois de février.